Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de LanguageCraft. Aujourd'hui, premières impressions du jeu Vessel, qui est sorti très récemment. Et en fait, la démo est sortie hier sur Steam, j'enregistre ça le 6 mars. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas enregistré de vidéo, dû à ma semaine de vacances. C'est un jeu de puzzle où... C'est pas tout à fait un point and click, vous savez, c'est où il faut juste trouver des trucs dans l'image. Non, non, là on bouge le personnage. Mais c'est quand même à base de puzzle où il faut résoudre des énigmes, quelque chose comme ça. Moi j'ai joué 3 minutes jusqu'à ce qu'il plante. Donc voilà, c'est vraiment une découverte avec vous. Je ne connais pas grand chose. Mais bon, j'ai hâte de découvrir ce jeu, qui a l'air assez intéressant. Et donc voilà, toutes les petites boules que vous pouvez voir, un petit peu bizarres, sont en fait des espèces d'esclaves robotiques sous forme, comment dire, sous forme liquide, bizarrement. Donc voilà, donc là il y en a une qui est en train de se créer. Et vous voyez, vous allez voir que nous, en tant que leur maître, on ne la maîtrise pas très bien, vu que... Ah ! On nous a enfermé dehors. Ok, donc là, il faudra penser, si vous y jouez, à bien faire la petite astuce Maj-Alt qui vous permet de passer en clavier QWERTY pour que le A et le Q soient inversés, vu que là, ce sont ces boutons-là qu'on utilise. et je n'ai rien trouvé pour changer les boutons. Donc à mon avis, il n'y a rien. Espace pour sauter. C'est très très bien, la classique. Ok. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt agréable. Ah, là, il faut attendre qu'il saute. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose que je passe de l'autre côté ou pas ? Ah, non, non, il n'y a pas d'échelle. Bon, moi, je trouve que j'ai une avancée. Voilà. Ok, donc, E pour l'attraper, et ensuite, il faut bouger et E pour le relâcher. Oh, ça, c'est cool. Donc là, je suppose que c'est juste en train de vous montrer tous les mécanismes possibles. Oh, le salaud. Bah, qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est quoi, ça ? Ah, c'est quoi, ça ? Ah, là, adieu. Voilà, ça, 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 ça a remonté. Bon, je ne suis pas allé à gauche, peut-être qu'il y avait un secret. Ce n'est pas dramatique. Donc là, visiblement, toutes mes créations sont en train de m'empêcher de passer. Ah, voilà. Donc ça, c'était l'intro. Ça n'a pas intérêt à être la fin de la démo, parce que ça dure 4 minutes, quoi. C'est-ce que je peux faire, là ? Ok. Ah, comment utiliser ? Ok, donc il faut juste que je jette dans du liquide. J'ai l'impression que c'est moi qui pisse. Comment est-ce que... Z... E... E... Alors ? Bien, me voilà de retour après un bug. Je suis très content. Bon, alors normalement, si je fais ça et ça... Ça a marché ? Ah, voilà. Oula. C'est moi où je l'ai perdu ? Ah non, j'en ai une quantité limitée, peut-être ? Hop. Voilà. Maintenant, on ne me fonce pas dedans. Hop. Oh là là. T'es sérieux, là ? Bon. Hop. Voilà. Ça va être bon. Hop. Hop. Oh là là. Hop. Il saute là-haut. Hop. C'est sérieux là, mec. Voilà. C'est parti. Donc lui c'est un gentil. Hop, oh la. Ah non. Je vais partir du principe que, hop. Voilà. Je sais pas s'il y avait de l'eau en bas, mais... Ça vaut le coup d'essayer, non ? Ah mais y'avait pas d'eau en bas. Hop. Voilà. Là j'ai mis deux trucs. C'est bien fait ça. J'ai mis aussi le fait que ce soit pas toujours la même perspective, que des fois c'est très rapproché, des fois ça l'est pas. Et j'adore l'artistique. Il y a une autre chose machin minu. Ah mais oui je suis démine. D'accord donc ça absorbe vraiment l'eau qu'il y a autour. Allez mec. Hop. Donc là, dans le doute je vais en refaire un autre. Et j'avance. Et donc là je suis sous mon usine. J'ai l'impression que j'ai eu un neige d'or il y a eu un certain temps et que c'est plus le cas là. Mais je me trompe peut-être. Alors. Euh. Ouais. Ok. Donc il faut que je réussisse à faire un gars moi. Hum. D'accord. Est-ce que ça passe à travers les murs ? Ah ça essaye hein. Ça essaye. Je comprends pas trop parce que tout à l'heure j'en ai créé un. Mais ça doit pas se plus finir. Tiens peut-être. Non. Au-dessus. Ah je crois que j'ai compris. Alors. Hop. J'espère qu'ils survivent longtemps. Toi tu restes là. Alors voilà. Le principe c'est que vu que ça part dans le côté. Enfin vers le côté. Avec ici. Ici. Normalement. Ouais. C'est bon. Normalement vous voyez là ça part sur le côté. Et voilà. Il est déjà. Il est déjà là. Yeah. Ouais. Mes explications étaient vraiment foireuses. Mais bon. C'est pas grave. J'aime bien l'atmosphère. Moi un petit peu plus de... Rien que des paroles ce serait pas de refus. Qu'est-ce que tu fais ? Hmm. Ah. Suction Pressure Aim. D'accord. Donc ça je vais pouvoir en faire n'importe où du coup. Hmm. Ah c'est cool ça. D'un coup j'en ai autant que j'aimerais. Donc on va tenter quelque chose. C'est à de près. Taïo. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ok. Oh. Eh ben c'est chaud parce que du coup ça continue. Enfin ça redevient chaud après. Je suis débile ou euh... Ou c'est vraiment chaud. Allez. Allez. Ouf. Est-ce que j'ai ma vie quelquefois ? Est-ce que ça pourrait être intéressant ? Non non non. Ouf. D'accord donc je pense que c'est juste quand ça fait trop d'un coup. Ouf. Oh une petite plateforme. Ça c'est stylé comme euh... Comme mécanisme. Mais j'espère qu'à l'entrée de chaque niveau ils auront un truc pour remplir parce que sinon... J'vais vite vite dans la merde. Ouais. Parce que je me vois bien tout gaspiller d'un coup. Ouais. Alors voilà ça va juste pas être possible hein. Ouais. Alors voilà ça va juste pas être possible hein. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Moi je me demande si je suis pas coincé là en fait. Et si j'essaie de classer. Ah mais ça peut pas être ça hein. Oh. Oh vous êtes sérieux ? C'est trop bien ça. Il peut se créer avec n'importe quel liquide. Euh c'est moi il y a un bug parce qu'il est là à son oeil. Non c'est pas grave je vois pas. Ah c'est trop bien. Ah il y a des machines qui sont cassées. Il faut que je répare le plus de four possible. D'accord. Et donc en fait ça c'est le but parce que tant que je n'aurai pas réparé les machines, je ne pourrai pas accéder à la salle tout en haut. Alors machine où es-tu ? Tester ça si c'est bien en face. D'accord rien à voir. Hop. Ouais alors mec t'es gentil mais euh... Comment te dire ? Bah là quoi. What the fuck ? Ok normal. Tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a rien. Hum. Ah. On va le descendre un peu. Et en fait je vais devoir me balancer sur mon flou rose. Une fois que je fasse. Hop. Oh non ! J'y étais presque. Bon. Bon. Moi j'ai compris. Hop. 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 Non. Je ne sais pas pourquoi, je dois mal m'y prendre. A mon avis j'ai pas besoin de me balancer. Alors. Tac, tac. Voilà. On va l'arrache. Euh. Salut les potes. Euh. Salut les potes. Hum. Mais je vois pas ce que je suis supposé réparer en fait. Ah. C'est d'où ? Là ça marche du coup ? Ah bah ouais. D'accord. Donc il suffisait de... Il suffit de virer le gars. Ah. Et le deuxième. Ok. Le deuxième il essayait juste de... De faire la même chose. Et sauf que... Bah. Il s'est écrêté contre moi. Donc voilà. Euh. Écoutez. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien l'atmosphère. Un petit peu plus de paroles. Un petit peu plus d'histoires. Ce serait pas de refus. Parce que justement l'histoire elle a l'air assez riche. Elle a l'air assez différente. Et j'aimerais bien pouvoir l'explorer. Vraiment. Euh. Mais à part ça. Moi je suis euh. J'aime bien. J'aime bien. Je... Je sais pas si je l'achèterais. Mais j'y jetterais un coup d'oeil au moins. Pour voir. Disons. J'envisage la possibilité. Voilà. On va dire les choses comme ça. Chose comme ça. Bref. Et euh. Bah voilà. Donc euh. On se retrouve très très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada